Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à Middelkerk. Nous allons découvrir des lieux époustouflants à la mer et notamment à Blankenberg. Mais avant, direction la cuisine pour préparer une lotte au poivron farci. Allez c'est parti ! Ici, deux bouts de queue de lotte. Alors pour la recette que l'on va faire, il n'y a pas de préférence entre une grosse lotte ou une petite lotte. Il vous faut simplement un poids de filet comme indiqué dans la recette. Ici, poivron long, quand je coupe le bout, je vais vraiment couper à ras, quitte à laisser, regardez, un petit peu de verre là, et hop, je vais jusqu'au bout. Et ici, et puis avec ma petite cuillère, je viens simplement, regardez, hop, gratter. Et là, je peux le retourner et puis, comme par magie, les pépins sont partis. Donc, mes deux demi poivrons longs, ici, dans le plat. Ah, un petit peu de sel dans le fond quand même, sinon quand on va arriver dans le fond, le légume va être un petit peu fade. Voilà, et puis maintenant, je vais prendre la lotte, que je vais couper un petit peu comme pour un tartare de bœuf, en fait. On continue avec les gousses d'ail, finement, finement, finement émincées. Et puis on prend, regardez, un petit morceau de citron comme ça. Et encore une fois, pas trop fin. C'est beaucoup plus intéressant à la dégustation quand c'est des petits morceaux comme ça. Là, même chose avec mes petits anchois à l'huile, donc pas besoin de mettre de sel et de poivre. Et puis, je rajoute des petites câpres, un tout petit peu d'huile d'olive. On mélange comme il faut. Et puis on va venir farcir notre poivron. Et puis on est parti au four, mais là, on en a pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. En attendant que notre recette se termine, je vous parle de Blankenberg, un de mes lieux époustouflants préférés. C'est le pire, cette avancée spectaculaire dans la mer qui nous fait découvrir Blankenberg sous un autre angle. À marée basse, vous pourrez découvrir son impressionnant bâti depuis le sable. Voilà. Retournons à présent en cuisine pour la fin de notre recette de l'autre poivron farci. Alors voici après un quart d'heure de cuisson. Un petit jus de citron sur le dessus. Ça vient réveiller tout le plat. Ça, c'est une recette facile pour travailler de la lotte et profiter de ce jus, justement, dans le cadre de cette recette. C'était un plaisir pour moi de me retrouver ici au Queen de Middelkerk. Envoyez-nous vos photos de lieux époustouflants à la mer sur nos Facebook et Instagram de Martin Bonheur. Et rendez-vous sur lelittoral.be. Et surtout, passez de bons moments à la mer. À très bientôt et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada